Très honorable le président du Sénat vient de recevoir en audience le président de la Cour des Comptes. Je vous dirais que la Cour des Comptes est une institution qui est beaucoup plus proche du Parlement, d'autant plus que sa sœur donne un outil de contrôle gouvernemental pour le Parlement. Il était venu pour lui présenter la manière dont cette institution fonctionne, donc la Cour des Comptes. Cela veut dire qu'il est en charge de l'analyse de la loi budgétaire et, désormais, il doit aussi produire l'exécution du budget de l'État. Alors, à ce niveau, il a été soulevé que, depuis ces derniers quatre ans, aucun rapport d'exécution n'a été soumis au Parlement. C'est un handicap, bien évidemment, que le très honorable le président du Sénat a conseillé au président de la Cour des Comptes de travailler d'arrache-pied, de travailler en commun accord avec le ministère des Finances pour qu'au moins on puisse avoir le rapport d'exécution avant l'adoption de la loi budgétaire qui suit, ce qui a été donc promis. L'une des autres préoccupations qu'a soumise le président de la Cour des Comptes est liée au fait que la loi qui régit la Cour des Comptes semble être lacunaire parce que la loi en soi ne suit pas l'évolution du moment. Cela, donc, handicap, le fonctionnement et l'ajustement en tant que Cour des Comptes. Vous comprendrez par là que la Cour des Comptes peut facilement mener des enquêtes, des investigations, là où il y a l'argent du contribuable, l'argent de l'État, mais elle n'a pas le droit de juger ou de traduire quelqu'un devant, je dirais, les responsables des détournements, devant cette égédiction. Donc, il faut que cette loi soit revue. Il a été donc souhaité par le président du Sénat que le président de la Cour des Comptes puisse travailler avec son équipe afin de pouvoir soumettre une proposition de loi qui pourrait venir pour combler son vide. Comme cela, la Cour des Comptes pourra fonctionner sans aucun problème. En conclusion, les deux personnalités se sont convenues à ce qu'ils puissent travailler ensemble et pour que demain ou après-demain, l'État puisse récupérer ce qu'il pourrait perdre au cas où il n'y aurait pas une action concrète qui soit menée.